12, Manadji, Paboubouni, Papa Nami, Kakinto, Alkou, Manadja, Péranger, Soubet et Prince. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Montana, bonjour. Bonjour, Maria. Alors, le New Ice Night Club, on en parle. Oui, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Tata, Maria, vous êtes très très bien habillée. Merci beaucoup. Pas d'autre, je m'excuse. Bien, je suis là pour vous parler du New Ice, qui est cette discothèque-là qui n'est plus à présenter, cette discothèque-là qui crée toujours en matière de concepts. Raison pour laquelle, depuis un certain temps, il y a des rumeurs qui font presque le tour de la capitale, comme quoi le New Ice est fermé. Eh bien, je vous dis que c'est archi faux. Raison pour laquelle, je suis sur ce plateau avec El Pazo, El Pazo de la formation Les Mercenaires. Tout simplement pour vous confirmer que le New Ice n'est pas fermé. On vous donne Les Mercenaires en attraction ce soir à partir de 22h. À partir de 22h, il faut venir voir. Raison pour laquelle, quand El Pazo a dit à Montana, je ne pourrais pas venir. J'ai dit, écoute, tu as intérêt à venir parce qu'avec déjà ce qui court, il faut que tu viennes pour dire que ce soit effectivement, tu joues au New Ice. Donc, pour vous dire que le New Ice fonctionne bel et bien, ce soir, Les Mercenaires pour vous. Le week-end continue le dimanche. On va dérouler le tapis rouge pour le magnifique et pour DJ Safarelle à l'occasion du concept baptisé Dimanche Folie. Donc, pour gagner en temps, un récapitulatif. Ce soir, avec Les Mercenaires à partir de 22h dans le cadre de Week-end Folie et le dimanche, dans le cadre de Dimanche Folie, on aura le magnifique et DJ Safarelle. Pour appeler, pour réserver, il va falloir faire le zéro. Si on vous demande de réserver, on lui prend un mot. D'accord, El Pazo. Effectivement, l'album a à peine sorti. C'est le premier établissement qui nous reçoit, le New Ice. Donc, nous donnons le rendez-vous à tout le monde. Ce soir, à partir de 22h, Les Mercenaires seront au grand complet. Donc, rendez-vous ce soir. Merci. Il n'y a pas de problème. Montana, pour la conclusion. Donc, pour la conclusion, je vais donner rapidement les numéros. Il faut faire le 06-32-27-69. Je répète, 06-32-27-69 et le 67-04-95-03. 67-04-95-03. Ce soir, Les Mercenaires, dimanche, le magnifique, DJ Safarelle, au New Ice. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Gustave Adams, bonjour à vous. Bonjour, madame. Tout le monde espère. Merci. Les activités du bar, le Life Set. Effectivement, le Life Set reprend ses activités. C'était un bain pour question de deuil. Le rappel à Dieu et de notre papa, le père du propriétaire de l'espace. Et Dieu, merci, les choses ont repris. Nous avons profité de ce temps mort pour relooker la piste de danse, renforcer la sonorisation et puis donner un accent particulier en ce qui concerne l'accueil de notre clientèle. Donc, nous reprenons la soirée comme on l'avait fait dans le temps. Les vendredis, samedi, dimanche, nous ouvrons. Les samedis, c'est la soirée de l'amicale des amis de la musique afro-cubaine. Et le dimanche, c'est la matinée Zougla avec les Zouglou Makers. Le Life Set, pour tous ceux qui savent, pratiquement, c'est le point de ralliement, le point de rencontre de Toi Abidjan. Nous avons ce qu'il faut au profit des mélomanes et des consommateurs de la bonne chose musicale. Donc, ce dimanche, on a le Zouglou Makers à partir de 16h. Et bien avant samedi, 20h24, on a la soirée afro-cubaine avec l'AMAC, l'amicale des amis de la musique afro-cubaine. Et pour tout contact utile par rapport à tous les renseignements, 0711-88-58-05-48-00-00. Le Life Set est situé à Cocody, à deux par l'hôtel communal. C'est le temple indiscutable du Life. Vous aimez ce que vous avez en place ? C'est Jean-Roger, le lead vocal du groupe Les Zouglou Makers. On va lui prendre deux mots ? Oui, ça va. C'est juste pour dire aux mélomanes que nous attendons une répétition et que nous sommes prêts à leur donner un spectacle fou fou ce dimanche. Parfait. Donc, on rappelle ? On rappelle, c'est ce dimanche à partir des 16h, la matinée Zougloutique avec ce groupe qui fait la fierté de notre musique Le Zouglou a 20 ans. Ils vont nous révisiter tous les titres en ce qui concerne notre musique Zouglou. C'est dimanche à partir des 16h jusqu'à 22h. Et puis bien avant, samedi 20h-24h, la soirée afro-cubaine avec nos doigts. Et à partir de 24h, ce même samedi, c'est l'ambiance discothèque dont le Life Set faut venir. C'est le point de ralliement de Toi Abidjan pour la bonne musique, pour le divertissement vrai. Et puis, c'est au 07-11-88-58 pour tout contact, pour tout renseignement et au 05-48-02-00. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, M. Lionel André Dacivar. Bonjour. Bonjour, Mariem. On vous remercie d'avoir rendu ce nom célèbre ici. Merci encore. Vous êtes l'époux de Caroline Dacivar. Exact. Et vous êtes venu avec une charmante dame, qui est-ce ? Oui, Gisèle, amie de la vie, tout comme moi, bien sûr. Nous représentons cette institution. Et nous sommes là, bien sûr, pour parler de la vie. Je dis encore une fois, bonne fête de la vie à toute la Côte d'Ivoire. Bonne fête de la vie à toi, Mariem. Merci, toi également. Alors, toujours, si tu me permets, dans le prolongement de la journée mondiale de la vie, cette journée-là mondialement célébrée tous les 30 octobre, les amis de la vie entendent marquer le coup, bien sûr, avec la sixième édition de cette fête populaire dénommée la fête de la vie. Alors, la fête de la vie, c'est tout simplement la fête de la vie de tout un chacun, la fête de ta vie, la fête de ma vie, la fête de la vie de tous les Ivoiriens qui ont beaucoup de raisons de célébrer la vie. Et nous sommes là pour annoncer que cette grande fête, cette fête populaire va se dérouler le dimanche, 10 novembre, 10 novembre, et c'est la commune de Cocody qui va héberger l'événement. Et en quoi est-ce que cette fête a consisté ? Alors, la fête de la vie comporte en elle-même certaines particularités. D'accord ? La fête de la vie a en elle le défilé des vivants, le défilé des vivants qui est un défilé spectacle populaire qui rassemble toutes les générations et toutes les cultures sur le fait du partage de la joie de vivre ensemble, le plaisir et la joie d'être en vie. Et nous appelons bien sûr toute la population. Quand je dis toute la population, c'est toute la population, ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, ceux avec qui on s'entend, ceux avec qui on ne s'entend pas, ceux qui nous rassemblent tous, que l'on soit du nord, que l'on soit du sud, que l'on soit même pas ivoirien, mais la vie qui est la chose la plus belle qu'on puisse avoir. Toute la population a venu manifester bien sûr cette joie-là d'être en vie avec bien sûr une pluie de stars, avec différentes personnalités qui vont venir rassurer la population pour dire que nous sommes des personnalités mais nous sommes du côté de la vie. Certaines ont pu avoir des invitations, d'autres non, mais bien sûr c'est une fête qui est ouverte à tout le monde et qui est free. Donc je dis aux personnalités qui n'ont pas pu avoir le cadre d'invitation, vous mettez votre jogging avec votre casquette et puis vous venez. On va faire la fête avec tous les artistes, tous les artistes, les papas, les mamans, ceux qui n'ont pas d'instruments parce qu'on va faire beaucoup de bruit parce que la vie est bruyante. Je veux dire quand un enfant naît et qu'il ne fait pas de bruit, c'est inquiétant. mais quand il vient au moment et qu'il crie, c'est son premier hurrah à la vie et on va pousser des hurrahs à la vie. C'est cela. Et vous, excusez-moi, vous madame, quelque chose de complémentaire à nous dire avant de conclure ? Merci Marie-Ève. Je vous en prie. Tout d'abord, j'aimerais dire à tout le monde d'être habillé en blanc, voilà, quelque chose pour montrer que la vie est pure, que la vie brille et j'évite tout le monde à faire le déplacement parce que la vie est belle, parce que la vie vaut la peine d'être vécue. La vie n'a pas de couleur, la vie n'a pas de race, la vie n'a surtout pas de religion. C'est parce qu'on a envie qu'on peut après choisir sa religion. Alors, des artistes chrétiens seront là, des artistes musulmans seront là, des gens qui ne croient pas en Dieu seront là mais ils sont belles et bien en vie et ils vont le manifester, manifester cette joie et puis on va terminer avec un concert bien sûr avec tous les artistes du moment. Je donne le contact à appeler le 09 80 30 30 pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations et puis aussi pour tous les artistes qui veulent participer à ce gigantesque événement. Vous nous rappelez de la date ? C'est le dimanche, dimanche bien sûr, 10 novembre. C'est ce dimanche ? Bien sûr, ce dimanche avec le défilé des vivants à Cocody, il va démarrer en face de la RTI côté Cité des Arts à partir de 9h30. On reprend le téléphone s'il vous plaît ? Le 09 80 30 30. Bonne fête de la vie à tous et puis rendez-vous dimanche on va s'exploser dans le show de la nuit. Merci à vous. M. Marcel Billet, bonjour. Bonjour à vous. Et félicitations. Je vous en prie. Vous êtes avec Soumbil, bonjour à vous. Bonjour. Nous parlons de Soumbil qui est un concert live justement. Oui, Mariam, nous parlons de Soumbil qui est un concert live. Il vient d'arriver tout directement de Paris qui est son lieu de résidence. Cela fait 10 ans quand on faisait la Terre des Hommes en concert spectacle. L'un des rats artistes Zouglou a fait du live à l'époque, 2003. Premier concert après les événements de 2002, 10 ans près, dans le cadre des 4 années d'existence de l'espace l'acoustique, on remet le couvert avec Billy, Zouglou original, pure fusion, le dimanche à 18h à l'espace l'acoustique aux deux plateaux rue Desjardins. Pourquoi Billy Soumbil ? C'est un artiste qui a du coffre, qui a du texte, qui a une régularité, mais en plus de cela, l'espace acoustique a été le premier espace Lounge Life Bar d'Abidjan. C'est après qu'il y a eu des déclinaisons, on retrouve un peu partout ce genre d'espace. Tous les grands ont joué, de Jacob Devarieux, Thierry Cam, tout le monde, que ce soit Stevie Mailly, que ce soit du jazz, avec que ce soit du jazz, l'acoustique est la place la plus méritante du spectacle. Quatre ans après, il fallait célébrer et la célébration des quatre ans de l'acoustique débute le samedi, le 9, mais le clou, c'est avec Soumbil, dimanche, 18h, entrée, 5 000 Français et phares, VIP, 10 000. VIP, il n'y a que 50 cartons, je dis bien, 50 cartons VIP pour voir Soumbil en concert. Il vient avec son cru, il est là, on a apprécié Soumbil, celui des albums qui sont là, donc ceux qui viendront découvriront l'artiste, Billy, en spectacle avec le nouvel album. Il y aura peut-être juste une confirmation à nous donner. On l'écoute avec grand plaisir. Merci, c'est juste une confirmation, donc inviter tous les mélomanes à cette rencontre du dimanche à l'acoustique et puis on va essayer d'égrader un peu l'historique de ma carrière et aussi faire une ouverture par rapport à ce nouvel album qui arrive, le 18 et tout. J'invite tous ceux qui aiment le Zouglou, qui aiment le live, on sera là pour leur donner de la joie. Je suis sur ce plateau donc pour confirmer que je serai belle et bien là le 18, à partir de 18h. Très bien. Marcel, je crois que c'est l'occasion également de faire un clin d'œil à cette personne qui a créé cet établissement qui a été l'initiateur qui n'est plus aujourd'hui Christophe Billet et à son âme. C'est ce défi qui fait que nous sommes sur ce plateau, il a rêvé, il a eu une vision, qui n'a pas la vision n'a pas la possession dit la Bible et aujourd'hui tant que nous autres on aura encore le souffle tant qu'il aura des artistes de la carrière de Sombille de tous les jeunes artistes qui font confiance à des promoteurs d'établissements comme l'acoustique tout ce spectacle on le fait à l'honneur de Christophe Billet qui n'est pas mort nous sommes là nous avons pris nous tenons à entretenir cette flamme là et nous disons Jean si vous croyez qu'il a fait quelque chose de bien il a mené le juste au combat il faut être là le dimanche à 18h je dis bien 18h parce que le lendemain il y a travail le contact c'est le 02 53 03 56 02 53 03 56 dimanche 10 18h Sombille en concert à l'acoustique merci à vous merci à son nom c'est une soirée que vous appelez Africa Million bien sûr on vous écoute oui bonjour c'est les téléspectateurs soirée Africa Million au débat cadère avec les patrons c'est déjà même vu parce que c'est une soirée en première ligne les patrons en live et vous avez Africa Million qui permet à tout ivoirien de rêver et de réaliser son rêve grâce au premier loto pan-africain qui existe dans 5 pays en Afrique et notamment au niveau de la Côte d'Ivoire nous voulons montrer à la population que par Africa Million on peut atteindre son objectif on peut atteindre son but et c'est le premier loto pan-africain qui offre un jackpot de 200 millions et nous avons déjà des Ivoiriens qui ont gagné et le jackpot au niveau d'Africa Million a une durée de vie qui est de 12 semaines après ça le jackpot il tombe c'est-à-dire quoi si vous avez un numéro qui ne gagne pas on prend le numéro plus proche du numéro gagnant si vous êtes 5 personnes on vous partage le jackpot et donc la particularité c'est ça donc Africa Million pour faire plaisir aux fans du Zouglou pour faire plaisir aux fans des patrons organise un concert live avec les patrons c'est au débat cadère situé derrière le palais de la culture en prenant par la fédération débarcadère qu'est-ce que c'est ? c'est un restaurant c'est un espace vert un restaurant un air de jeu qui fait bon vivre en bordure des lagunes bien aménagé pour tout bon citoyen qui veut se faire plaisir voilà donc ça sera le samedi 9 précisément demain donc Africa Million fait un tirage là-bas oui Africa Million permet à tous les invités de pouvoir jouer et de gagner le jackpot qui est de 200 millions il faut savoir que chaque samedi il y a le tirage qui est fait en direct de la première chaîne et donc tous ceux qui joueront demain ou qui ont continué à jouer depuis cette semaine auront la chance d'être tiré au sort le samedi et ça va se passer au débarcadère au débarcadère d'accord c'est là où il y aura le résultat d'accord vous avez un appel à lancer c'est le moment bien sûr nous demandons à tous les Ivoiriens à tous les fans du Zouglou à tous ceux qui aiment Africa Million à tous ceux qui rêvent de devenir millionnaire c'est le moment de jouer c'est le moment de tenter leur chance c'est le moment de venir au dîner parce que nous offrons également un dîner le ticket il est à 20 000 parce que nous avons le dîner plus le concert d'accord alors les patrons en concert deux mots oui demain on demande à tous les meulements d'être là c'est qu'il est en bas de l'eau mais il y a poussière là-dessus c'est que si vous venez demain vous allez sentir ça très bien demain à partir de 20h on reprend la localisation du débarcadère le débarcadère est situé à Trècheville tout juste à côté du palais de la culture derrière la fédération Ibrahim de football très bien je peux donner les contacts je vous en prie nous avons le 02-04-81-53 le 08-21-52-52 merci à vous merci Bibi Bibi bonjour bonjour maman bonjour Mariam bonjour la Côte d'Ivoire alors allons à Ouazakara première édition qu'est-ce que c'est ? bonjour j'ai réitir alors Ouazakara c'est un festival de dons et de charité d'accord voilà donc c'est un festival de dons et de charité je suis parti du fait je chante toujours à Ouazakara je chante la pauvreté mais c'est pas un hommage que j'ai fait à la pauvreté c'est un cri de coeur d'une population qui souffre voilà donc je suis parti c'est fait donc j'ai voulu voilà j'ai voulu organiser en tout cas une manifestation c'est-à-dire trouver au moins un jour dans notre vie dans l'année pour penser à cette population à travers des dons à travers donc les femmes les jeunes tout le monde a été réuni en association voilà pour vraiment tous ces jeunes ont été fédérés pour vraiment recevoir en tout cas le grand coeur de bonne volonté donc c'est les dossiers qui ont été déposés un peu partout on a eu la chance d'avoir le cabinet de la première dame qui est un off-africa qui a accepté de façon spontanée voilà de soutenir cette action alors vous êtes le président du festival du festival voilà votre objectif qu'est-ce que c'est ? le objectif c'est ce que je disais je disais c'est pour vous faire des dons faire des dons à ce quartier que je chante tout le temps voilà c'est il y a des enfants qui sont lits dans ce monde qui n'ont jamais reçu des cadeaux voilà donc j'ai eu la chance d'avoir le cabinet de la première dame si vous préférez qui est un off-africa qui a accepté d'associer son image à cet événement donc c'est plusieurs cadeaux c'est un événement qui va se passer sur deux jours voilà du 14 au 15 voilà c'est une journée socio-culturelle éducative voilà donc c'est un festival de dons à Talakou de dons il y aura assez de dons pour cette population je veux dire quoi si chacun a son niveau dans son quartier essaie de faire quelque chose ensemble on va lutter contre la pauvreté donc la première dame sera là effectivement la première dame sera là en chair et en os voilà c'est le 14 et 15 voilà du 14 au 15 novembre voilà donc le programme si vous pouvez mentir j'aimerais oh là là on a déjà au bout du temps si c'est en deux lignes pas plus ok il n'y a pas de problème nous sommes bien sûr c'est le 14 je veux dire aux Ivoiriens je veux dire à la population du 14 au 15 novembre première édition du festival à l'Ouasakara festival de dons et de charité d'accord ce jour là certains enfants auront la chance d'avoir des cadeaux ce jour là des mamans qui sont réunis dans l'association auront la chance d'avoir du matériel pour pouvoir développer leurs activités ok donc c'est le 14 au 15 on reviendra sur le plateau pour plus d'informations on vous attend un téléphone ok c'est le 09 le 30 le 60 et le 04 le 07 le 09 36 07 merci à vous en tout cas félicitations merci monsieur Jean-Marie Molato chargé de communication nous parlons du concert de Fali Poupa bonjour à vous bonjour Mariem mais en fait je portais ce masque pour dire que c'est la nouvelle tendance donc ce masque s'appelle le masque à effet de serre parce que nous parlons du concert de la paix et on pense que pour qu'il y ait la paix il faut qu'il y ait un environnement sain donc c'est la raison pour laquelle pour le concert de Fali on a lancé ce masque à effet de serre alors il y a deux semaines j'étais sur ce plateau pour parler de confirmation du concert de Fali aujourd'hui je suis là pour parler de convocation parce que cet officiel Fali sera à Bidjan le 13 novembre pour le concert de la paix voilà donc je suis avec une charmante hôtesse avec des tickets et des bracelets pour permettre à tous les fans de Fali qui seront là ce 15 à savoir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour être à ce concert mémorable et à ne manquer sous aucun prétexte alors quelles sont les dispositions à prendre ? les dispositions à prendre d'abord les tickets sont disponibles depuis hier dans les différents points de vente que tout le monde connait donc les tickets partent de 10 000 à 20 000 francs vous avez 10 000 grand public tati tu peux m'aider s'il te plaît juste pour permettre aux personnes de savoir donc les tickets voilà 10 000 grand public se présente de cette façon voilà vous avez un ticket plus un bracelet sans le bracelet vous n'aurez pas accès à la salle vous avez l'autre ticket orange ça c'est le VIP voilà ticket de combien s'il te plaît 15 000 francs et le ticket de 20 000 francs se présente sous cette forme voilà cela dit je vais rappeler d'abord à tous les fans de Fali que Fali arrive le 13 dès qu'il arrive il se rendra à la fondation Children of Africa pour faire des dons parce que Fali estime que c'est pas un enfant de la rue mais il a commencé au bas de l'échelle donc il a bénéficié du soutien de toutes les personnes et les personnes bien j'allais dire donc c'est important pour lui de faire ce don alors pour les tickets la possibilité est donnée aux personnes qui achètent plus de 5 tickets de se faire livrer à domicile il suffira simplement à ces personnes-là d'appeler à un numéro qui est le 0454 38 38 je rappelle que pendant ce concert il y a d'abord la première partie Fali permet à tous les artistes en vogue je vais dire Claire Bailly Abounidal et tous les autres qui sont dans la tendance en ce moment de musique ibrahim-ibarienne de venir s'exprimer sur ce grand plateau que offre Fali donc une date à retenir le 15 novembre à partir des 16h au Palais de la Culture d'accord tout le monde est invité parce que Fali vous allez conclure s'il vous plaît oui je conclue tout le monde est invité parce que Fali représente aujourd'hui l'artiste je dirais le plus en vogue sur le chiquier national et international donc rendez-vous le 15 n'oubliez pas les tickets sont disponibles dans les différents points de vente habituel dès demain sinon maintenant vous pouvez vous y rendre pour vous procurer les tickets 10 000, 15 000 et 20 000 francs le téléphone je rappelle 0454 38 38 voilà merci à vous merci beaucoup et je rappelle que j'étais avec Tati une hôtesse de Fali merci beaucoup Grébou Hervé monsieur bonjour bonjour c'est la soirée la nuit du Mercato oui bien sûr ok bonjour merci bien c'est ce soir le nouveau concept à Abidjan tout le monde en parle c'est la nuit du Mercato c'est un concept créé par le président Georges Cablan un de nous autres de la nuit qui n'a plus à présenter il s'agira de quoi c'est vrai qu'on a l'habitude d'attendre quand on parle de Mercato de transfert de joueurs mais aujourd'hui spécialement c'est un transfert de belle nana de baby d'Abidjan toutes les belles filles d'Abidjan seront invitées ce soir et accompagner des belles hôtesses d'Océan Agence qui sont partenaires à cet événement il faut dire que cet événement il aura suivi la prestation des artistes nous aurons Agesta Big Deal un jeune artiste qui fait de la dancehall reggae dancehall actuellement qui tourne avec son petit Yami Roller il aura aussi Mourou Krakra et Shakira c'est charmant des mozzelles qui est près de moi et ils font de la musique à son tour comment ça s'appelle Shakira Shakira oui oui Shakira oui Shakira oui oui elle a une homme avec Mourou Krakra lui viendra tout à l'heure de Londres il vient pour le président de la justice qu'on nous a fait venir pour pouvoir vraiment baliser cette soirée là quel est votre style musical ? il faut de la zonto la zonto la zonto on va lui prendre quelques mots et quelques mots oui ok et je me présente Shakira du groupe sexy groupe et bien on fait de la variété mais on fait aussi de la zonto et cette nuit là ça sera un clash coupé des calés la zonto voilà donc il y aura Nash avec Pache il y aura Don Mike Yachi il y aura aussi Big Deal et plein d'autres ce sera une soirée de dédicaces parce qu'on a fait un deuxième album on veut présenter ça au public et puis on invite aussi nos fans très bien on rappelle à lui monsieur ok c'est vous ? bon le Magic Playboy Discothèque est situé à Macquarie pour le rangement donc ça s'appelle Magic Playboy Discothèque discothèque oui c'est non loin de l'église Sainte-Thérèse à Macquarie à la descente en allant vers le résidentiel juste à 100 mètres il y a une oreille à la gauche le bar est situé à l'anglais d'accord il faut noter que c'est aujourd'hui même ce soir déjà à partir de 18h ce temple là de la joie sera ouvert pour le after rock et à partir de 21h les choses sérieuses vont démarrer je vais rappeler les paris artistiques nous avons Nash la Gokaka du ghetto il y a Paché et Touré Médéric qui sera là aussi sans oublier Don Mike aussi qui revient avec un nouvel album très bien un téléphone monsieur le téléphone il peut nous appeler pour les réservations dès maintenant au 40 71 58 27 et au 57 75 24 79 merci à vous ok merci à vous ok ah c'est gentil je vais l'écouter avec plaisir prenez déjà le bon son déjà de la zonto c'est un très bel album elle a dit qu'il y a de la variété la variété aussi vous oui il y a tout ok merci bien merci à vous monsieur bonjour à vous bonjour alors Zayko Langalanga il a fallu vous j'aime ta façon de dire Zayko Langalanga parce que tu utilises la langue pour faire le Langalanga tout à fait oui ça c'est très très important ça nous replonge voilà ça nous replonge dans le passé tout simplement parce que c'est la première fois qu'il va y avoir un véritable concert de Zayko Langalanga à Abidjan ils n'ont jamais joué un concert live comme ça et le concert va se dérouler samedi 16 à partir de 20h au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire je voudrais apporter une précision de taille c'est à dire que la vente des tickets commencera effectivement lundi seulement pas avant sauf si vous êtes pressé on va vous donner un numéro de téléphone et seulement dans le hall de l'Hôtel Ivoire c'est un concert qui a lieu au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire c'est un concert d'état autant on ne se déplace pas on ne se bouscule pas pour aller acheter les tickets autant on ne se bouscule pas pour aller au concert c'est à dire que si vous ne pouvez pas y aller vous envoyez quelqu'un le chauffeur il va acheter vos tickets c'est quelque chose de c'est un concert d'état donc Zaïko Langalanga ne vient pas seul Zaïko Langalanga vient avec Dan Junior le plus grand chanteur haïtien à l'heure actuelle et une chanteuse qui s'appelle Fabiola elle est exceptionnelle elle est radieuse elle est grande alors je tiens à préciser à nos invités qu'il y a un service de protocole qui sera là pour ne pas que vous ayez à avoir vos tickets passer là passer là ça ne se passe pas comme ça c'est le concert de Zaïko Langalanga le concert d'état on appelle même ce concert le conseil et le concert des ministres bref donc toutes les dames tous les jeunes qui aiment la bonne musique sont invités à venir voir Zaïko Langalanga je tiens à préciser que Zaïko Langalanga fait de la musique congolaise et à l'époque quand on allait danser on ne disait pas on allait danser l'Undo Molo on dansait Zaïko donc Zaïko à la base de la musique d'ambiance africaine et les tickets ? donc c'est un concert qui s'est raté les tickets sont prêts mais seulement la vente commence lundi dans le hall de l'hôtel Ivoire de la Tour ils sont à combien ? c'est que là-bas alors nous avons deux types de tickets les tickets business class de 30 000 francs et les premium de 20 000 francs nous n'avons pas de place éco donc 30 000 et 20 000 francs voilà c'est le palais des congrès c'est Zaïko Langa Langa c'est pas cher donc je veux dire que comme première classe c'est premium voilà et pour les amoureux je vais finir pour les amoureux de Zaïko Langa Langa un cocktail sera offert à l'acoustique jeudi soir à partir de 22h très bien pour que vous puissiez voilà je vous remercie le numéro de téléphone je peux le tenir alors c'est le numéro du bonheur le 08 70 00 00 Zaïko Langa Langa c'est vrai sans tir merci à vous monsieur Kone Kassou monsieur bonjour bonjour Myriam on parle de Abidjan Festival oui Abidjan Festival a ouvert ses portières avec vraiment un spectacle qui a été donné par plusieurs artistes et puis aujourd'hui je suis sur le plateau pour annoncer les couleurs de Poro Music Award qui aura lieu tout à l'heure à partir de 20h avec les patrons en concert live et juste à côté de moi il y a ce jeune chanteur qui vient du Burkina Faso du nom de grec qu'aujourd'hui toute l'Afrique commence à consommer donc on a voulu qu'il soit Abidjan pour fêter avec tous ses fans pour chanter pour tous ses fans ce soir et les amener à être satisfaits de ce que Abidjan Festival prépare pour eux depuis hier jusqu'au 9 avec le concert de clôture de Sekouba Bambino bonjour à vous oui bonjour Greg oui Greg quel est votre style musical ? je fais de la variété africaine un peu de la pop c'est de la funky funky musique un peu de tout tout ce qui est agréable à l'oreille d'accord on peut avoir quelque chose en acapella ? tout simplement pour vous tout d'abord je veux dire que je suis un fan voilà depuis Ouaga on suit votre émission vraiment les gens suivent ça là-bas ils apprécient ce que vous faites merci beaucoup voilà donc pour ce soir j'aimerais dire un mot voilà on est là dans le cadre de Abidjan Festival qui sont ils sont à leur deuxième édition et les choses ont commencé hier et aujourd'hui c'est les remises de trophées les Poros Awards voilà donc je suis en compétition avec Serge Beno et Fousse ODG et le groupe Double du Ghana voilà donc j'invite vraiment toute la population ivoirienne vraiment faites le déplacement et venez nous soutenir on a grandement besoin d'eux voilà donc dans la catégorie meilleur espoir Afrique d'accord voilà très bien alors monsieur Konekassou oui donc pour dire les tickets les tickets sont disponibles au palais de la culture d'Abidjan sont disponibles à Cap Sud et puis dans tous les autres points de vente que vous connaissez ici à Abidjan donc vous pouvez avoir les tickets à 3000 et 5000 francs mais je tiens à dire que hier nous avons démarré aujourd'hui c'est le Pro Music Award avec tous ces noms que nous citons les patrons en concert live à côté des patrons on va se retrouver ce jeune et puis demain on a le concert de clôture avec Sekouba Bambino Sekouba Bambino Boussou Barayougo donc pour dire que vous êtes invité à être là aujourd'hui et demain faire la fête avec Abidjan Festival c'est donner du bonheur à tout le monde donc les tickets 3000 et 5000 francs il faut les prendre il faut venir massivement pour qu'on fasse la fin et c'est où ? on a dit c'est au palais de la culture d'Abidjan palais de la culture d'Abidjan merci bien merci beaucoup c'est un peu trop tard maintenant il n'y a pas de souci je vais demander mais vous revenez avec plaisir demain merci Yves Émar bonjour bonjour alors c'est l'anniversaire ah 22 ans c'est depuis le 11 novembre en 1991 bien sûr lundi prochain on sera le 11 novembre 2013 voilà 22 ans que Fréquences 2 accompagne le quotidien des Ivoiriens et on est très heureux de leur offrir ça chaque jour alors programme spécial le jour est spécial donc naturellement il y aura un programme spécial qui a été concocté par toute la direction de Fréquences 2 avec à sa tête Didier Bleu alors pour ce lundi 11 novembre 2013 dès 6h on donne rendez-vous à tous nos auditeurs d'abord sur les ondes de Fréquences 2 qui sont les 92.0 et également dans les locaux de la DIT Radio au plateau on vous invite déjà dès 6h jusqu'à 9h on aura le Club Matinal le Club Matinal qui est un programme animé avec d'extérité par Mariam Koulibaly ainsi que Raoul Emmanuel c'est un programme avec des surprises un petit déj de l'horoscope en tout cas tout ce que doit concocter une bonne matinale pour faire plaisir et pour réveiller les Ivoiriens voilà donc tous les animateurs seront présents à cet instant là de 6h à 9h pour partager ces instants magiques en compagnie de nos auditeurs c'est 22 ans de service pour les auditeurs Ivoiriens vous savez que Fréquences 2 couvre tout mais vraiment tout le territoire Ivoirien et on est la seule radio à le faire alors à partir de 10h on aura à vous mesdames de 10h à 11h à vous mesdames qui est l'émission consacrée à la femme sur Fréquences 2 et l'émission recevra pour ce faire la première directrice de Fréquences 2 madame Brigitte Kakoulou qui sera là pour parler des origines et de la création de la radio après 15h, 17h on aura une ambiance assez festive en compagnie de Ngui Orchestra qui accompagnera des artistes tels que Serge Bendo Kedjevara Pache Garagiste Anselm Semi Safarello Bianchi C'est pluriel Doliziana et bien d'autres ce sera l'occasion de venir partager une certaine émotion en notre compagnie on vous invite donc ce lundi 11 novembre à partir de 6h dans les locaux de Fréquences 2 pour venir célébrer avec nous ces instants de radio merci on aura le temps de revenir éventuellement sur les différents plateaux pour la communication avec plaisir Anderson Trésor premier ou bien comme on dit non c'est Anderson premier Didier Trésor ah Anderson premier et puis Didier Trésor et vous vous nous parlez du Maki Atlantis il y a une soirée oui c'est la grande soirée c'est l'homme qu'on appelle Anderson premier le Mowgli du Coupé de Calais ici présent qui aura lieu à Nyangon sud à gauche précisément au Carrefour à Le Coup de Rome voilà c'est à partir de 20h aujourd'hui aujourd'hui vendredi et un artiste sera à l'honneur là-bas ce soir ce sera une grande fête alors on demande à tout le monde de venir et vous ? non c'est lui qui est à l'honneur voilà c'est lui qui est à l'honneur pour parler de cet événement voilà Maribor Productions est présent et Capitaine Marc artiste invité ce sont des artistes invités oui oui d'accord très bien et c'est lui qui est en prestation en dessous de premier en dessous de premier et c'est aujourd'hui même aujourd'hui c'est le cours de 20h on va vous dire quelques mots on vous écoute pas trop grande chose à dire mais c'est pour inviter les mélomanes je viens pour leur dire que bon pour cette fois je serai là parce que plusieurs fois ils ont demandé à ce que je sois là pour les éguerir avec mon doux mon tout dernier qui fait fort aussi l'autre côté de Yopogon franchement j'invite tous mes fans de venir en dessous de premier sera là très bien alors on vous écoute pour conclure alors pour conclure nous l'invite comme ça à tout le chambre qui l'a dit que nous avons des matinées là-bas les mercredis et les dimanches aussi voilà matinée matinée de bonheur la matinée du bouquin et le contact c'est 47 83 12 90 03 33 09 99 01 114 68 51 d'accord on peut reprendre les téléphones monsieur voilà les 47 83 12 90 03 33 09 99 01 114 68 51 en dessous de premier aujourd'hui vraiment ma quête lundi ça va barder merci à vous nous sommes au terme de ce magazine je vous retrouve dès lundi s'il plaît à Dieu ce sera lundi mardi mercredi jeudi et vendredi toujours dans le cadre de ce magazine excellent week-end bon appétit et d'ici la semaine prochaine prenez soin de vous et des autres au revoir l'âme du père fondateur félix pour se boigner nous demande de nous mettre ensemble pour préserver l'héritage qui nous a légué la jeunesse de la Côte d'Ivoire la paix qui nous appartient sans la paix mêli 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 mêl